Après plusieurs mois de divergence, le groupe chinois CEMOC et son partenaire étatique, la générale des carrières et des mines, la GECAMINE, viennent de trouver un compromis sur le problème qui les opposait, problème relatif justement au paiement des redévances, au paiement des redévances par le chinois CEMOC en faveur de la GECAMINE. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rubrique d'infos expliquées de votre média. 1000.cd, je suis Stéphie Moukintzi. Oui, aujourd'hui nous parlons de ces sujets. C'est un problème qui est né des accusations de la GECAMINE, la GECAMINE qui est une société publique de l'État congolais, la GECAMINE qui constitue justement un des partenaires, je dirais un des maillons de ce qu'on appelle aujourd'hui les projets miniers d'État qui font gourmet. C'est bien sûr un partenariat avec les Chinois CEMOC. La GECAMINE qui est accusée, qui continue d'ailleurs à accuser ses partenaires chinois d'avoir sous-évolué la valeur nette des certains gisements. Et par conséquent, la GECAMINE a exigé à ses partenaires le paiement d'une somme évaluée à 7,6 milliards de dollars américains en termes de dommages et intérêts. Et donc, depuis un temps, la GECAMINE a même intenté des poursuites judiciaires contre ses partenaires. Et ce qui a donné un gain de cause, il faut reconnaître, qui a imposé à Tenke Fungorum et qui est cette jeune aventure, ses projets miniers gérés, notamment par le CEMOC et la GECAMINE. Tenke Fungorum, et pour ceux qui ne le savent pas, constitue aujourd'hui l'un des poumons importants en termes de chaînes d'approvisionnement du cobalt dans le monde, mais aussi du cuivre. Tenke Fungorum a été donc obligé par la justice congolaise de ne plus exporter ses matières premières. Ce qui fait que depuis juillet 2022, nous sommes aujourd'hui au mois d'avril 2023, cela fait presque neuf mois que Tenke Fungorum ne pouvait plus exporter ses minéraux. Et ce qui a causé un réel casse-tête logistique pour cette société, ces projets miniers. Et selon les informations de Mines.cd, chaque jour, au moins 500 tonnes de cuivre s'ajoutées dans les stocks de matières premières qui étaient déjà prêtes pour être exportées. À cela, si on parle de 500 tonnes de cuivre, mais de l'autre côté, il y avait presque 50 tonnes, autour des 45 à 50 tonnes de cobalt qui s'ajoutaient. Et au fur et à mesure, neuf mois après, Tenke Fungorum s'est retrouvé dans une situation de casse-tête, d'impasse, parce que Tenke continue à accumuler des stocks sans pour autant avoir les moyens de les évacuer. Parce que justement, contraint de ne surtout pas évacuer ces ressources, ces matières premières, tout simplement parce qu'il y avait un dossier pendant, un dossier qui opposait justement les tenants de ces projets avec la GECAMINE. Aujourd'hui, à la grande différence de tout le monde, à la grande superfaction, j'allais dire, de tout le monde, Tenke Fungorum annonce justement avoir trouvé un compromis, un intérêt d'entente avec son partenaire, la GECAMINE. Je crois que c'est même au grand bonheur de tous les ouvriers des Tenke Fungorum. Mais les communiqués et signés par CEMOC, annoncés depuis il y a des trois jours, dont une copie est parvenue exclusivement à notre rédaction. Et dans ces documents, CEMOC, ses limites, est justement annoncée qu'un compromis, un intérêt d'entente a été trouvé entre lui et justement la GECAMINE. Ce qui va désormais permettre à Tenke Fungorum d'exporter ses matières premières, donc de continuer son fonctionnement normalement. Mais CEMOC, dans son communiqué, n'a pas donné aussi les chiffres exacts en termes de montant. C'est que CEMOC va justement payer à la GECAMINE, parce que la GECAMINE, jusqu'à là, continue à réclamer 7.6 milliards de dollars américains en termes de redevances. C'est que CEMOC va justement lui payer, payer à l'État congolais. Mais voilà, compromis trouvé. Mais jusque-là, on n'a pas d'infos exactes en termes de chiffres. Mais aussi, là, c'est d'un côté, de l'autre côté, du côté congolais, jusqu'à là, aucune communication officielle n'est faite. Mais une pensée d'ailleurs tenter de contacter quelques approches de ces dossiers, notamment contacter les cabinets de madame la ministre des Mines, certains de son entourage, qui ont préféré d'ailleurs garder l'anonymat, de n'être pas cités, n'ont pas aussi voulu commenter le dossier, disant qu'au moment opportun, il y aura une communication officielle qui sera faite. Même réaction, aussi, constatée du côté de la GECAMINE. Donc, la partie congolais semble être encore un peu plus méfiante, ne voulant pas communiquer sur, ne voulant même pas commenter sur la communication des Tinkifongorume. Mais aussi, il faut reconnaître que depuis juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2023, le stock que GECAMINE Kifongorume s'est constitué, les matières premières prises à être exportées, s'est évalué à près des 1,5 milliard de dollars américains. D'ailleurs, on a publié, on a publié, on a publié autant d'articles sur ces chiffres. Et donc, nous continuons à suivre le dossier de près. Et c'est à ces niveaux que se situent justement les différends entre, d'une part, le groupe Shugans et Mank, et de l'autre part, la société congolaise, la GECAMINE. Mais aussi, il faut reconnaître que du côté de Tinkifongorume, la société se montre de plus en plus ouverte pour engager des discussions aussi importantes, sincères, avec ses partenaires de la GECAMINE. Et nous croyons que dans le jour à venir, il y aura une communication soit commune, une communication qui sera co-signée, notamment par SEMOC et la GECAMINE, pour finalement trouver, pour finalement baliser le chemin et mettre un point final assez différent qui a trop traîné. Et d'ailleurs, qui commençait à un certain moment aussi à déranger le fonctionnement de ces projets qu'il faut reconnaître. Tinkifongorume, on a même publié cet article récemment, Tinkifongorume, qui constitue aujourd'hui l'une des principales sociétés minières et contributrices au budget national du pays. quand on parle déjà du budget annuel du secteur minier, Tinkifongorume est en tête, suivi bien sûr de Kamoto Copper Company, et puis des Kibali et Gold Mine. Alors, ça n'est fini pour cette rubrique de l'info expliquée. Nous allons nous revoir au prochain numéro.